Bonjour et bienvenue sur la chaîne le culte du dé Aujourd'hui je vais vous faire un petit topo sur Imperial Assault Je vais vous parler des mécaniques, des différents dés et comment fonctionnent les jets de dés pour résoudre les actions, les tirs, le corps à corps et puis je vais vous parler aussi, je me suis acheté le petit pack dans Descent ils appellent ça Lieutenant et dans Imperial Assault c'est Ally and Villains donc le petit pack IG-88 pour remplacer son jeton en carton par sa figurine Alors je vais commencer par ça justement donc dans la boîte de base pour IG-88 qui est un droïde tueur, chasseur de primes on a son jeton si vous connaissez un petit peu il est dans le 4ème Star Wars donc l'Empire contre-attaque à un moment où Darth Vader embauche des chasseurs de primes c'est la première fois qu'on voit Boba Fett et puis il y a aussi les chasseurs Trindoshan il est derrière alors j'ai eu 0 inspiration pour peindre sa figurine donc en gros je ne l'ai pas en métal j'ai fait ses petites ses diodes rouges en haut j'ai fait son arme en noir et une fois que je l'aurai que je l'aurai verni je vais le vernis en mat et puis je vais repasser un peu de brillant sur son arme sur les points rouges en haut les loupiottes voilà j'ai eu 0 inspiration donc ça arrive il faut passer à autre chose donc on a sa figurine dans le pack on a également alors sa carte qu'on a déjà dans la boîte de base c'est exactement la même donc qui peut être utilisé aussi bien dans le mode campagne que dans le mode escarmouche ensuite on a deux cartes d'escarmouche justement qui sont donc des missions d'escarmouche si vous avez regardé ma vidéo sur le mode escarmouche on fait un deck avec toutes les missions qu'on a et puis on tire une mission au hasard ce qui nous permet après de faire une carte avec des objectifs différents donc que je ne vous dise pas de bêtises est-ce que je vous montre le bon côté ouais c'est le bon côté ça donc avec le pack on a la carte de ces fameuses missions escarmouche qui est là avec les différents objectifs les transmetteurs etc etc et de l'autre côté on a une nouvelle side mission pour la campagne donc ça je ne vais pas vous la montrer side mission qu'on retrouve donc c'est celle-ci là binary revolution qu'on retrouve dans ce trio de cartes pour le pack agenda donc du jeu impérial dans le mode campagne il a deux cartes qu'il peut acheter avec de l'influence et puis cette mission qui lui permet comme récompense d'avoir justement IG 88 dans ses troupes qui peut aligner parfois en bonus sur certaines missions voilà donc ça c'est le tour pour les grandes cartes et puis en petites cartes on a quelques cartes des common cards qui sont utilisées dans le mode escarmouche donc on a une carte spéciale pour IG 88 qui en fait en échange de trois blessures lui permet de s'activer deux fois dans le même tour on a une carte overdrive qui elle est assez chère elle coûte 3 l'autre elle coûtait 2 je vous rappelle qu'on a 40 points à dépenser dans son pack de cartes en mode escarmouche en échange de deux blessures tous vos droïdes peuvent faire une action en plus dans un round après on a une carte pour les contrebandiers et les chasseurs donc je crois qu'ils sont je pense qu'ils sont trompés de symbole je pense que c'est la blessure quand une figurine adverse rentre dans votre dans vos espaces adjacents en fait vous jouez cette carte et elle se prend trois blessures ou alors aller stun on a une carte repair donc contre une action on peut réparer de trois points de vie un droïde ou un véhicule on en a deux comme ça et enfin on a ces cartes là qui sont assez sympas je les trouve bien dans le thème merci laisse donc sans pitié pour les chasseurs contre une action soit le donc le joueur en face c'est des cartes qui coûtent un on peut en avoir deux soit le joueur en face défausse deux commandes cartes de son paquet donc ça c'est pas c'est assez violent quand même ou alors vous gagnez trois points de victoire voilà c'est vraiment le coup de vis quoi donc ça c'est assez sympa voilà donc pour résumer vite fait on a ce petit paquet de cartes common card common card on a trois cartes pour l'agenda du jeu impériel en campagne on a nos deux cartes d'escarmouche et le plan pour les deux missions ainsi que la figurine voilà donc ça c'était le contenu d'un pack il y a le champion des gardes impériaux il y a Han Solo Chewbacca enfin vous regarderez il y a des saboteurs rebelles etc etc voilà donc c'est pour échanger le puant en carton contre la figurine maintenant rapidement je vais vous parler de la mécanique du jeu bon il y en a beaucoup qui la connaissent je pense mais juste comme j'en ai pas parlé dans mes vidéos en fait c'est des dé customs voilà on a des dé de plusieurs couleurs et sur chaque fiche de personnage alors IG-88 ça tombe mal parce que lui justement un de ses pouvoirs c'est d'avoir une arme multifonction quand il attaque il peut choisir deux dé de son choix pour faire des dégâts alors les dégâts c'est ceux là bleu, vert, rouge et jaune on voit que dessus on va avoir trois types de symboles différents on va avoir un chiffre ça c'est en ce qui concerne les armes à distance le chiffre c'est la précision donc il va falloir quand on jette son ou cd avoir un chiffre de précision donc un total de précision supérieur ou égal à la distance entre le tireur et sa cible donc ça c'est une chose ensuite vous avez l'espèce d'étoile là dans un rond c'est le nombre de blessures qu'on va infliger et l'éclair c'est le déclencheur alors je vais vous montrer ça sur IG-88 on voit que lui par exemple déjà par défaut il a plus 2 à sa précision donc de toute façon si vous êtes à deux cases de lui il vous touche à chaque fois même s'il fait 0 points donc comme déclencheur lui on voit que c'est des habiletés qui sont en dessous soit il se régénère de trois blessures soit il vous fait deux blessures supplémentaires et chaque personnage chaque troupe va avoir des habiletés comme ça différentes et variées et après il y a encore d'autres habiletés donc lui par exemple arsenal c'est justement il peut choisir les dés qu'il veut et assaut c'est que comme les héros il peut attaquer deux fois dans le même round normalement tout ce qui n'est pas héros peut seulement faire une action une attaque lui il peut faire deux attaques et après une autre une autre capacité pour le mode campagne ensuite quand on a lancé les dégâts le joueur en face il a des dés enfin un dé de protection alors il y a deux types de dés il y a le dé noir le dé noir c'est pour les les troupes qui sont blindées donc on voit que le dé noir il a des triangles il a jusqu'à trois triangles les triangles ils vont annuler je vais prendre les bleus ils vont annuler les touches donc les étoiles et on voit qu'il y a également un rond comme ça coupé au milieu ça ça va annuler donc il n'y en a qu'un d'ailleurs ça va annuler un déclencheur vous allez vous prendre les touches mais par contre si mon adversaire était tombé sur cette face par exemple j'aurais annulé son déclencheur déclencheur qui peuvent être assez mortels comme on l'a vu donc je me serais pris une touche quand même mais j'annule le déclencheur ça c'est le dé noir pour les troupes blindées après on a le dé blanc qui est pour d'après ce que j'en ai vu pour les jedi pour la contrebandière donc dessus on a une face pas de bol ben là on n'arrête rien du tout on a des faces comme ça on arrête une blessure un déclencheur donc là c'est une blessure et puis on a cette face là où là quel que soit le résultat de l'attaque on esquive tout c'est vraiment voilà c'est l'esquive parfaite en fait donc on a soit vraiment pas de chance soit beaucoup de chance et dans les dés d'attaque on a les rouges qui sont il n'y a pas de chiffre dessus parce que c'est pour les armes de corps à corps donc là on fait que des blessures et des déclencheurs on n'a pas besoin de chiffre voilà donc c'est très succinct comme explication mais ça ça vous permet de voir un petit peu comment ça fonctionne donc c'est quand même c'est du hasard voilà 99% c'était donc le petit la présentation du pack IG88 et puis des dés du jeu et bientôt je vous ferai une partie je ne sais pas encore si je fais une partie campagne la première je pense ou la première mission ou une petite partie escarmouche mais d'abord il faut que je paye mes figurines donc je vous dis à très très bientôt et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne nuit à plus salut